... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'année dernière, à Nagoya, il y a eu la Convention pour la biodiversité qui a élaboré un certain nombre d'accords. C'était une grande première et ça a été même qualifié comme étant une conférence historique. C'est à partir de cette conférence qu'ont été donnés un certain nombre d'orientations fortes. Notamment, il y a eu un plan stratégique avec 20 objectifs assez précis pour certains qui donnent une orientation forte à l'ensemble des pays qui ont contractualisé ces accords. Il y a également ce qu'on appelle l'APPA, l'accord d'échange d'accès aux ressources génétiques et le partage des bénéfices qui en sont tirés, qui est aussi un des points essentiels. Par rapport à Nagoya, au niveau international, la première recommandation que l'on formule, c'est que la France adopte et signe et contractualise rapidement cet accord APA parce qu'il est important pour la France, du fait de ses particularités avec ses territoires des Outre-mer, d'être à la fois fournisseur de ressources génétiques et être aussi en même temps bénéficiaire. Donc on a tout intérêt à ce que cet accord puisse être contractualisé le plus rapidement possible. Et puis, second point, ce qui est préconisé également issu de Nagoya, c'est de mettre en place une plateforme intergouvernementale entre les scientifiques et les politiques, un peu à l'image du GIEC que l'on connaît beaucoup plus, qui est sur le climat et qui permettra là aussi de pouvoir bénéficier d'une aide scientifique aux décideurs politiques pour pouvoir mieux prendre les décisions au niveau international. Donc là aussi, la France a été très moteur dans ce projet, ça date de 2005. Il serait particulièrement intéressant effectivement que la France, compte tenu de son engagement antérieur, continue en contribuant à l'organisation du groupe secrétariat, y compris en termes humains et en termes financiers, d'une manière à donner une visibilité de l'engagement français pour cette plateforme internationale. Alors au niveau européen, la situation est un petit peu différente, dans la mesure où l'Union européenne a depuis plusieurs années aussi construit sa propre stratégie européenne pour la biodiversité. Cette année, elle a aussi révisé sa stratégie. Elle est d'ailleurs en cours d'adoption au niveau du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, puisque la Commission a transmis sa propre préconisation le 3 mai dernier, donc en même temps que, peu de temps avant, la présentation qui a été faite en France. Donc au niveau européen, là aussi, ils ont intégré tous les objectifs qui sont ressortis de Nagoya, bien sûr. Et ce qu'on peut noter également déjà, c'est que la Commission, d'ores et déjà, note que compte tenu des engagements qui sont demandés dans le cadre de Nagoya, il faudra des budgets spécifiques au niveau européen pour pouvoir appliquer ces orientations de Nagoya. Alors, ce qu'on a formulé comme préconisation, en fait, j'en tiendrai peut-être une qui est importante, qui peut paraître peut-être simple, mais en fin de compte, elle est plus complexe qu'on ne pense. Ce qu'on se demande, ce qu'on recommande, c'est qu'en fait, dans les différentes politiques qui sont élaborées par l'Union européenne, que la dimension de biodiversité soit systématiquement reprise en compte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce serait une grande avancée que de voir que dans chacune des politiques de l'Union européenne, cette dimension soit intégrée. Je suis certain qu'ils ont un grand rôle à jouer. Il est même de nos notariétés que, en fait, c'est sur le territoire, et en particulier les régions, qu'il est plus facile de pouvoir mettre en œuvre des actions les plus concrètes et efficaces. Et ça, c'est reconnu par tout le monde. Donc, la première action, une recommandation que l'on formule sur ce point, c'est de voir, en fait, que les régions puissent élaborer des stratégies régionales pour la biodiversité, qui soient bien sûr en concordance avec l'astronomie nationale. Ça nous semble être un élément moteur essentiel. Alors, on a essayé, au travers de nos travaux et de la vie, d'essayer justement d'avoir comme fil rouge l'implication de l'ensemble des acteurs. Alors, on l'a vu très rapidement sur l'implication de l'État acteur, parce qu'il y a à la fois cette double légitimité, qui est d'être le régulateur, mais aussi acteur, au travers ses services publics, mais aussi les collectivités territoriales, et donc les autres acteurs, que sont les acteurs économiques, qu'ils soient économiques sociaux, les entreprises, les partenaires sociaux, le monde de l'agriculture, le monde associatif, le citoyen lui-même. Chacun d'eux doit, de manière individuelle ou collectivement, s'impliquer dans la prise en charge de la biodiversité. Alors, on a essayé d'élaborer, pour chacun d'eux, des différentes iconisations. Alors, je pense, par exemple, pour les citoyens, de continuer les campagnes qui ont été faites lors de l'année 2010 pour la biodiversité, de manière à mieux faire comprendre aux salariés quel est le rôle que joue la biodiversité, les services qu'elle rend. Donc, ça, c'est un point, par exemple, qui est demandé. De mettre aussi les acteurs en interaction, puisque c'est aussi un point important, plus qu'on ne le pense. De, par exemple, que les entreprises puissent intégrer, dans le dialogue social, la biodiversité, ce qui permet d'avoir les deux acteurs, les partenaires sociaux, qui se préoccupent de ces dimensions. Et enfin, par exemple, pour le monde agricole, c'est aussi, par exemple, qu'ils puissent bénéficier de formations, à la fois, formation initiale, formation continue, ou formation supérieure, de manière à ce que cette dimension biodiversité soit, elle aussi, intégrée. – Sous-titrage Société Radio-Canada